Merci pour cette offrande. Je vous retiens, Céline, Rachel, James, Marcel. Rejoignez-nous pour cette ultime escale en ces mondes atlantiques, en ces mondes poétiques. J'appelle un de nos célèbres modérateurs de nos rencontres et dialogues artistiques, Jérôme Tossavie, à qui nous avons consacré récemment notre nuit de la lecture. Vous l'avez compris, l'Institut français du Bénin a plaisir à traverser les nuits en des fêtes réflexives. A vous trois, vous représentez ces mondes atlantiques, Afrique, Europe, Amérique. Vous nous avez créé en un temps record cette très belle fresque poétique, pleine de mélancolie, de beauté. Et nous souhaiterions savoir comment vous nous avez tissé, de quelle corde est tissée cette offrande, cher James. En tout cas, pour moi, ça a été un moment extraordinaire de me retrouver ici au Bénin pour la deuxième fois et de rencontrer tous ces artistes. Et du coup, ça, c'est là qu'on voit qu'au fait, à travers l'art, on peut communiquer assez facilement, que ce soit la danse, la musique, l'art plastique et autres, la vidéo. Et on a pu voir ce résultat-là de ce soir parce qu'on n'a pas eu un mois, deux mois à travailler. C'est juste des rencontres et ça a apporté une dimension parce qu'au fait, la démarche, c'est quoi ? Je suis venu ici au fait et sur la trace de mes ancêtres retrouver ma tradition parce que je refuse qu'on me raconte des histoires. Je suis venu moi-même récupérer mon histoire. Et comme ça, je pourrais mieux la diffuser. Maxence Denis, peux-tu nous rejoindre sur scène, s'il te plaît, Maxence ? Tatiana, Karine, nous vous attendons également. Maxence Denis, vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est lui qui était aux manettes de la création numérique. Un mot. Merci. Merci déjà à vous, à vous d'être là ce soir. Ça a été une très belle expérience. Depuis mon arrivée ici, on a enchaîné des expériences les unes les plus extraordinaires que les autres. On a eu un séjour très intense. On a fait beaucoup de découvertes. Voilà. Donc, je remercie à la fois nos hôtes de l'Institut français qui nous ont permis de réaliser cette performance en collaboration avec nos danseurs et chorégraphes. et ça aussi, ça a été une magnifique expérience artistique montée en deux jours. Oui. Et voilà. Donc, ça n'a pas été facile. Voilà. On voit la première fois le résultat, en fait. Voilà. Encore merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Une question pour nos artistes, il s'agit de création de patrimoine. J'aimerais savoir comment s'effectue le mariage entre ce patrimoine-là et cette création dans cette forme de contemporanéité. Comment ça se passe, ce mélange-là ? On vient de voir un spectacle. On a vu que c'est fortement puisé aussi dans ce patrimoine culturel-là. Et donc, le mariage, comment ça s'opère ? La question, elle est valable pour tout le monde. Je commence par ma sève. À tout seigneur, tout honneur. Ok. Bonsoir tout le monde. C'est une question qui reste complexe parce que, voilà, ça fait quand même 15 ans que je traverse les océans, je rencontre des gens. Et quand on rencontre, c'est des moments de partage. Donc, on reçoit et on donne. Et il y a aussi les traces de la colonisation qui nous a quand même formatés sur certaines choses et sur le rejet de nous-mêmes, sur le vaudou et autres, et les questions politiques aussi. Mais à un moment, dans une écriture artistique chorégraphique, on commence par chercher quelque chose d'autre qui soit de chez soi, sans pour autant être dans la vente du secret. Pourquoi se créer ? Parce qu'il y a des choses qui restent encore très intimes à nous, aux esprits, à l'Afrique, aux croyances. Donc, c'est très compliqué et ce n'est que depuis six ans que je commence vraiment à briser des éléments de la culture et du culte vaudou pour pouvoir faire passer des messages. Et ce n'est pas automatique. C'est aussi par rapport à ce qu'on rencontre, par rapport à ce qu'on veut raconter, par rapport à son vécu. Depuis quelques années, moi, j'ai traversé beaucoup de choses liées un peu à la mort. Donc, du coup, souvent dans les sujets que je propose, il y a aussi cette histoire de la mort qui ramène quand même au spirituel et donc du coup au rejet et tout ça. Après, on est quand même dans une globalité où il faut savoir, dans son secteur, je ne peux pas apporter purement la chose sur une scène, par rapport aux normes, par rapport à ce que je vends. Des fois, ça ne passe pas. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ces choses pour pouvoir créer. Mais il faut avouer que c'est vraiment des sources d'inspiration. En même temps, on est aussi, toutes ces sources d'informations et de créations, d'inspiration, sont aussi influencées par plusieurs choses, comme les médias, comme les rencontres, comme tout ce qu'on lit. Donc, voilà. Par rapport à la question du patrimoine, je pense qu'on vient, là, on s'est rencontrés. Une rencontre, c'est un lieu, des gens qui se rencontrent et qui sont tous chargés d'un patrimoine. Et un patrimoine, ce n'est pas seulement là d'où on vient, c'est aussi là où on va vivre et là où on continue de s'enrichir. C'est le patrimoine familial, c'est le patrimoine culturel, mais c'est, en tout cas pour moi, bien plus large et riche que ça. Donc, oui, je pense qu'on danse avec tout ça. Et pour rebondir sur ce que disait Maxence tout à l'heure, effectivement, on a construit ça en deux jours. Mais on est tous venus chargés de tout notre patrimoine. Et finalement, ça, ça ne fait pas deux jours de construction, ça fait... Des années de construction. Nous, cumulons un certain nombre d'années. Et voilà. Merci. J'ai un micro, James. Ok, toi aussi. Oui, moi, je suis Rachel Akbosu. Il faut dire que dès le départ, dès la... Dès là. Dès la création de la compagnie WALO que je dirige depuis près de 15 ans, nous avons décidé de faire de la danse un outil. Un outil de communication, un outil de partage, un outil de création, etc. Et en choisissant de faire de la danse contemporaine, nous nous sommes dit que ce serait bien d'apporter sa touche, d'apporter sa couleur à sa création. Donc, du coup, moi, je puise fortement, fortement dans nos racines, dans le patrimoine culturel, surtout en ce qui concerne les danses traditionnelles béninoises. Toutes les danses traditionnelles béninoises. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer la danse contemporaine avec tous ces principes qui sont extraordinaires, qui nous donnent tellement de liberté dans la gestuelle, dans le rapport avec la musique, etc. Que je me suis dit, comment est-ce que je fais pour me démarquer de ceux qui font de la danse contemporaine pure. Alors, j'ai décidé de chercher, de puiser, de regarder dans tout ce que nous avons à l'intérieur, au Bénin, en Afrique, et ajouter à tous ces principes de création pour avoir un nouveau vocabulaire. Un nouveau vocabulaire chorégraphique, un nouveau vocabulaire dans la gestuelle, etc. Ça, c'est une vie rencontre. C'est rencontre entre les hommes. C'est rencontre entre les cultures. C'est rencontre des idées. Et c'est l'oralité. C'est la chanson. C'est la danse traditionnelle. C'est la rencontre de toutes ces formes-là pour impulser quelque chose de nouveau. Et de la même façon, nous arrivons à prendre au niveau de l'art plastique et tout. Vous avez vu ce soir tout ce que Maxence nous a fait voir sur ces images-là. Vous avez entendu. Wasti, 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 wasti. Vous avez entendu tout ça. Ça, c'est Maxence. C'est Haïti. C'est Bénin. C'est Nigeria. C'est, c'est, c'est. Et tout ça, nous pouvons le ramener ensemble dans la danse, dans la vidéo, dans la chanson pour créer quelque chose d'extraordinaire comme nous avons vu ce soir. Voilà. Voilà qui est bien dit. C'est passé, Colline, tu as une question à l'endroit de nos artistes. Je crois que le propos de Rachel est un propos de synthèse de justement de toutes ces composantes à la fois patrimoniales, immatérielles, spirituelles, terrestres et célestes, visibles et invisibles, passées et présentes. Donc, ce jeu d'aller-retour, ces échos, comme tu le figurais, comment ces échos des pays du Golfe, du Bénin, résonnent jusqu'au, avec la plus grande vibration sur les rives, les rives d'Haïti. Continuez et nous serons à vos côtés. Voilà, voilà qui est bien dit. On va passionner nos artistes. On va passionner également l'équipe technique de l'Institut français du Bénin. Voilà, Bruno Yaovit. Car cette nuit des idées a été un véritable tour de force. Comme vous l'avez compris, c'était une nuit des idées mix-média, multimédia, entre Europe et Afrique, là pour le coup, très concrètement. Donc, un grand merci à l'équipe technique, à Joseph, à Bruno, à Yaovit, à Carlos. Merci à vous. Merci à l'équipe communication qui, elle aussi, s'est démenée pour développer, voilà, et rendre compte, voilà, la densité de ces contenus. Un grand merci et salutation à mon collègue et complice, notre collègue et notre complice, Gérald Debrun. Bravo, bravo. Attaché de coopération universitaire et scientifique, un clin d'œil appuyé également à Bernard Klein, notre collègue attaché de coopération décentralisée et société civile. Voilà, nous traversons des épopées majestueuses. Voilà, et pour finir, Coline, peut-être, temps de remettre le micro à nos artistes qui nous disent un mot en langue, n'importe quelle langue. Pas n'importe laquelle, la leur. La leur, bien sûr. Alors, voilà. Alors, c'est compliqué parce que moi, je parle huit langues. Donc, je dirais Matondo, Matondo. Matondo, bravo. On ovation, Marcel Befa, grand chorégraphe. Et na Tchenwe Kaka. Ah, bravo. Koumanou Ye. Bravo. Anna no Kouroufo, wafo na Kayo, wafo na Dhingari. Bravo. A go, a go, a go si, a go sa. Bravo. Voilà, tout ça, ça participe effectivement de la diversité culturelle, du dialogue des cultures et tout ça, ça fait partie vraiment de toutes les attentes que nous avons de cette Nuit des Idées. Bravo à vous. Merci pour la traversée. Merci en pile, merci en chaille, merci en l'eau. Merci beaucoup. Et na Tchenwe. L'une et respect. Voilà. Merci à toi, Jérôme, de notre grand prix littéraire du Bénin, s'il vous plaît. Merci, Colline, merci à tout le monde. Agent de médiation de la médiatique de l'Institut français du Bénin, une maison pleine de talent. Nous vous donnons rendez-vous, l'équipe culture Noël Vitain, l'équipe technique. À nouveau, ce samedi, cette fois, c'est une soirée reggae, afrobeat et musique du monde. Rendez-vous ici même sous le Théâtre de Verdure à 20h30 pour le concert de Chegoun Ola et de Dado Lando. Bravo. Merci à vous, à très bientôt. Merci à l'ensemble de nos panélistes, à l'ensemble de nos complices, à l'ensemble de nos modérateurs, à l'ensemble de ces chercheurs qui ont accepté d'honorer notre invitation. Nous espérons que vous avez eu une belle et puissante Nuit des idées, édition 2021, Institut français du Bénin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501